On court, on court, on revient dans notre studio pour retrouver Pierre-Antoine Gosselin sur le terrain. Pierre-Antoine, une rencontre importante aujourd'hui entre le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et certains des principaux détaillants d'essence de la région de la capitale nationale. Le gouvernement cherche à comprendre pourquoi l'essence est plus dispendieuse chez vous qu'ailleurs au Québec. Oui, Arnois Énergie, il y a Sobeys également et Couche-Tard qui sont représentés dans cette rencontre qui a débuté aux alentours de 17 heures avec le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. On cherche à comprendre effectivement pourquoi on paie plus cher à la pompe, l'essence dans la capitale nationale, dans Chaudière-Appalaches. Il faut dire que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il y a des voix qui s'élèvent dans la région ici, entre autres celle du député de la CAQ, Samuel Poulin, dans la circonscription Beaux-Sud. Écoutez quelques commentaires. Je veux qu'il m'explique comment on peut expliquer la disparité régionale. C'est pas sûr que le problème est l'enjeu numéro un. Puis après, je pense... Moi, je pense qu'on prend une transparence parce que c'est pas au gouvernement fixer le prix de l'essence. Puis c'est au gouvernement d'avoir une transparence de la part de la région d'Energie, une simplicité d'accès à l'information pour que la pression soit faite sur l'essence commune. Mais là, vous dites que c'est normal que les marges aient augmenté autant que ça dans la région? On peut se poser la question. Ils auront hâte qu'il y ait de la concurrence sur le même territoire et qu'ils sont tannés de payer leur essence toujours plus cher qu'ailleurs. Quand on va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand on va à Montérégie, l'essence est moins chère qu'à Québec, puis Chaudière-Appalaches, c'est exactement là-dessus qu'on va questionner les essenceries. Voyez d'ailleurs ces données qui nous proviennent de CA à Québec par rapport au prix moyen à la pompe, toujours plus élevé ici dans la capitale nationale que ça peut l'être, par exemple, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors le ministre de l'Économie va tenter d'avoir des réponses aujourd'hui de la part de ces essenceries. Merci beaucoup, Antoine.